Mise en jour sur l'immigration Canada, dernière nouvelle sur l'immigration Canada, t'as-tu manqué quelque chose? T'es-tu en retard? Fait que c'est qu'on va regarder aujourd'hui, est-ce qu'il y a des informations qui t'a manqué? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Linda B, c'est la première fois par ici. Assure-toi de t'abonner, active la cloche de notification pour vraiment ne rien manquer. Mais surtout, merci aux anciens, fait que ça vaut vraiment la peine, la communauté monte, ça me fait énormément plaisir. Fait que les amis, il y a des mises en jour, différentes mises en jour. On va passer à l'ordinateur pour regarder ça ensemble, à ne pas oublier que tous les liens que je vous parle, je vais le mettre en barre d'infos, fait que vous n'allez rien, rien, rien manquer. Est-ce que vous avez manqué quelque chose? On va voir qu'est-ce que le gouvernement canadien a dit. Il dit ceci, l'immigration fera qu'on fasse une priorité pour Ottawa, mais les défis restent. Donc, pour tout ce qui parle français, le Canada a vraiment besoin des gens qui parlent français. Il dit ceci, les récentes données statistiques sur le Canada, sur le déclin du poids démographique des francophones au pays braquent les projecteurs sur les cibles à atteindre. En matière d'immigration francophone, Ottawa et Frédéric Tho s'attendent pour dire qu'il s'agit d'une priorité, mais des organisations d'intégration de nouveaux arrivants soulignent les défis de rétention des immigrants sont énormes. Fait que la plupart des provinces, comme les provinces du Québec, comme d'autres provinces, ils ont vraiment besoin de plus d'immigrants qui parlent français. Actuellement, les cibles de nouveaux arrivants francophones hors du Québec est de 4,5% par année. Le Canada n'a jamais été cette cible établie en 2003. Fait qu'il dit ceci, certains organismes comme la Fédération des communautés francophones canadiennes du Canada demandent que les cibles augmentent de 12% et 20% d'ici quelques années. Donc, le Canada, ils ont eu presque 4,4 ou 4,5% des immigrants francophones, mais ils ont besoin que ce soit au moins doublé ou triplé d'ici quelques années. Il faut que ce soit 12 à 20%. D'ici quelques années, nous reconnaissons les défis et nous allons soumettre à l'ouvrage pour augmenter beaucoup nos cibles de cibles. Mais les résultats, dans le fond, c'est trop, trop important. Autre, attirer les immigrants en région. Très, très important, les amis. Les gouvernements, dans le fond, le Canada, surtout le Québec, ils ont besoin que les immigrants puissent aller en région. Ce n'est pas pour rien que tu as vu, qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour seulement, pour seulement vraiment, pour seulement donner pour que les gens puissent aller étudier même gratuitement en région. Parce qu'ils se rendent compte que la plupart, par exemple, des gens ici aiment rester dans les grandes villes. Et vous qui aimeriez ça venir immigrer au Canada, moi, je vous conseille de choisir de partir en région pour maximiser vos chances. Très, très important. Ils disent ici, les défis, c'est l'augmentation et de façon très importante. Ils continuent les immigrants francophones qui viennent en région, mais qui démergent dans des régions, des communautés, des minorités linguistiques, qui ne se trouvent pas tous à Montréal, à Québec, à Longueuil, dans quelques mois à soutenir les ministres. Donc, lorsque vous allez en région, restez quelques-uns quand même, mais restez d'abord en région. Parce que les gens se rendent compte, ils vont en région. Et puis, c'est vraiment, pour la direction de centre d'accueil, l'intégration des établissements de nouveaux arrivants, des pénicilles acadiennes, Monica Mallet, c'est justement où les gouvernements doivent en faire plus. L'organisation fait plusieurs demandes de financement pour aider à mener bien sa mission d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, les amis, moi, je vais juste vous expliquer dans quelques mots. Ils disent ici, en plus, c'était sur Nouveau-Brunswick. Ils disent ici, ils ont besoin que les immigrants puissent aller beaucoup plus en région. Et le Canada a besoin beaucoup plus des immigrants francophones. Surtout les gens qui parlent français. Très, très important. Ils vont passer l'RC et doubler l'RC. C'est très, 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 très important. Donc, si vous voulez venir, prenez, regardez des petites villes pour maximiser votre chance. C'est très, très important. Je le répète encore. Regardez des petites villes pour maximiser vos chances. Ça peut vous aider d'avoir la résidence rapidement. Ça peut vous aider d'avoir des opportunités rapidement. Même les gens qui veulent venir étudier, je travaille sur ça. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas un travail facile, les amis. Parce qu'il faut que je parle. Comme là, j'étais à l'université. De fond, j'étais au Québec. Là, je dois partir à Manhattan. Je dois partir en Abitibi. Il faut que j'ai vraiment, au moins que ça soit vraiment très bien, très solide. Au moins que j'ai toutes les informations que j'ai vraiment besoin. Donc, c'est super, super important de penser à région. Je voulais vous en parler. C'est très, 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 très important. L'autre information que j'ai trouvée quand même importante lorsque je faisais la file d'actualité, lorsque je cherchais. Les Canadiens aussi prévoient d'organiser le tirage entre espèces ciblé au début de 2023. Donc, l'IRCS prévoit mettre en œuvre les réformes entre espèces en cours du premier trimestre de l'année prochaine. Et d'ici, l'IRCS prévoit de commencer à organiser des tirages entre espèces pour les candidats en fonction des objectifs du marché du travail. Au premier trimestre 2023, à déclarer les portes et paroles. Très, très important. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils vont voir c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? La plupart des fois, vous n'allez pas être obligés d'avoir beaucoup de points. Ça fait que ça va être vraiment si alors la demande du pays, par exemple, si le pays a besoin des agents de sécurité, juste l'exemple. Et vous êtes dans le bassin, ça va être tiré par rapport à ça. Ils disent que si le ministre prévoit de consulter un large éventuel des partis imprenants pour réformer les nouvelles catégories de l'entrée espèce comme exige la législation. Et c'est préparé pour la mise en œuvre de techniques au premier trimestre 2023. Ça fait qu'en 2023, il y a quand même beaucoup d'améliorations parce que je ne peux pas vous mentir. La pénurie toque à la porte. Vraiment, ça toque à la porte. Comme on dit là, ça toque, 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 toque. Vraiment, ça toque à la porte. Il y aura plusieurs modifications. Vous pouvez lire cet article. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé. Très, très important de faire un tour, si vous voulez, et savoir parce que c'est très important. Vous devez savoir pour être dans le bassin, pour être tiré. Ce n'est pas un effet de hasard. Il y a rien qui s'est fait au hasard. Il faut avoir votre profil entre espaces. Il faut avoir votre test de langue, l'équivalent, pour être au moins dans le bassin. C'est-à-dire, vous ne serez jamais tiré si vous n'êtes pas dans le bassin. Il y aura plusieurs changements. Imagine-toi que tu es à juste 400 points, 500 points. Juste l'exemple, tu en as même 150, juste l'exemple. Et ils disent, ils voient, ah, mon Dieu, son domaine est dans le fond. Lui, là, c'est beaucoup plus, on a vraiment besoin de ces médias-là. Ils vont t'y tirer. Il fait que c'est très important aussi d'être dans le bassin. C'est quand même une chose à prendre en considération si vous voulez vraiment, mais vraiment immigrer au Canada. Ça fait que c'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi et puis à la prochaine. Bye, bye!